Bonjour à vous tous, très enchanté de vous retrouver en ce moment pour cette nouvelle émission ayant pour titre la liturgie du dimanche. Juste avant de vous présenter les gandlines de cette émission, nous voulons profiter de cette occasion pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui se sont donnés corps et âme à cette émission. Nos respectueuses salutations distinguées vont à l'égard du rivérant père Fransi Petit homme, petite maman Marie, à notre cher confrère d'un de sa sœur d'os qui fait aujourd'hui un nouveau printemps, à nos très chers internautes, à nos très chers fidèles de cette émission, à nos très chers membres de différents groupes de la Fondation Famille Petit Maman Marie, à nos très chers infatigables collaborateurs DG Patrick, Franck, Linor, Nédi, la présentation de mon émission est structurée comme suit. Nous allons aborder en ce moment spécial l'importance et dignité de la célébration Eucharistie et après, nous allons aborder, étudier, analyser ensemble les différents textes liturgiques du 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Bonne participation à chacun de vous et bienvenue à cette nouvelle émission baptisée La Liturgie du Dimanche. Je vous reviens après la pause. Boussami yante notre nous yon, si vous fèk branché Radio-Tele Petit Maman Marie, nous avons présenté cette vidéo, Radio-Tele Petit Maman Marie, pour nous poté pour vous, 23e numéro, émission sans qui poté non, Liturgie du Dimanche, qui coïncide à 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Ah, j'en ai annoncé dans le commencement émission 1. Ce n'est pas une émission seulement qui la, pour traiter question, texte liturgique, mais, à mètre reprise, il y a toujours apporté une série de surprises qui ont rapport avec la liturgie, qui ont rapport avec l'activité qui a fait en dedans, la célébration liturgique. Et nous avons annoncé dans le commencement, l'introduction émission 1. Nous avons dit que nous avons parlé de l'importance et dignité de la célébration Eucharistique. Frère Maffection Mio, dans la présentation générale du Messiel Romain, nous lisons. La célébration de la messe comme action du Christ et du peuple de Dieu, organisée hiérarchiquement, est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église, aussi bien universelle que locale, et pour chacun des fidèles. C'est en elle, en effet, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et du culte que l'humanité offre au Père, en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils de Dieu. Le prêtre ou l'animateur de liturgie se souviendra qu'il est au service de la liturgie et qu'il ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la célébration de la messe. En effet, les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des actions de l'Église, qui est le sacrement de l'unité. Ceci dit, faisons maintenant un rappel de quelques normes de la célébration de l'Eucharistie. Femme avec seme yo, nan premier pointe anon sotouè, yon aspect important nan liturgie a. Père a ki se yon actant liturgique en dan célébration a. avèk prop fos pal, avèk prop gre pal, li pa ka levé yon bon matin, pandan l'ap sélébré, pou l'fè sa ke li mèm li vle andan liturgie a. Père a, an tan ke yon actant liturgique, li pa ka levé yon bon matin, pou l'fè sa le vle andan liturgie a, fok li aji d'abre le norm. Ni pè a, ni lektè a, ni moun ka pè fè komantèr, ni fidèl la, yon chak gen wèl yo andan liturgie a. Yon ou bien lot pa ka fè sa yon vle andan liturgie a. Se sa, nan sotouè, kom aspect important andan la mes la, ki ou trouvel, kom yon actant liturgique andan la mesa, yon pa ka fè sa yon vle andan liturgie a. Noun pal wè yon ser des lieux ki trez important andan sélébration a. Noun pal pali de l'hotel a. Le missel indique trois lieux concrets pour les diverses actions de la liturgie de l'eucharistie. L'hotel. Il est la table du Seigneur, le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'eucharistie. Il est réservé à la liturgie eucharistique du début de la célébration jusqu'à la présentation des dons. L'hotel est vide. Il est recouvert, en parlant de l'hotel, d'une nappe blanche. On peut y mettre des cierges. La décoration florale doit toujours être discrète et disposée autour de l'hotel plutôt que sur la table. Sur l'hotel ou à proximité, il y aura une croix bien visible pour l'assemblée et portant l'effigie du Christ crucifié. L'hotel là, même si il y a une grande occasion dans l'église là, qui se soit ce ta y a une célébration pascal, qui se soit ce y a ordination ou bien y a une fête patronale, y a pas de droit de déposer pour fleur sur l'hotel là. L'hôtel là, il y a une célébration qui se soit ce que vous pouvez mettre deux cierges sur le lit. Et ensuite, il y a un célébration de mettre des cierges sur deux supports à côté de l'hotel là. Il y a une droite, il y a une gauche. Il n'y a pas de mettre vos fleurs sur l'hotel là. Il y a une célébration qui est très important dans l'église là. Il y a une célébration qui se soit ce que vous pouvez pour faire dans l'église là. Il y a une célébration dans l'église là. Il y a une célébration et il y a une célébration qui se soit ce que nous faisons et 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 qui se soit ce que nous faisons de la parole de Dieu. C'est uniquement de Lambon que sont proclamées les lectures, le psaume responsorial et l'annonce de la Pâque exultée. On peut aussi prononcer l'homélie, les intentions de prière universelle. Il faut éviter de faire les commentaires, les annonces et les discours à Lambon. Si cela convient, Lambon peut être recouvert d'un voile pour marquer le lieu de la parole, mais pas le pupitre. Le siège du célébrant. Il est le siège de la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige sa prière. C'est de là que le prêtre ouvre et clôt la célébration. Il est fortement conseillé que le siège du célébrant ne fasse pas écran au tabernacle. Père Apachita devant tabernacle. On évitera toute apparence de trône. Au besoin, on dispose devant le prêtre un microphone sur un pied ou bien un servant le tient. Il va de soi que le célébrant ne tient jamais dans ses propres mains un microphone, comme s'il était une personnalité dans un show. On placera le siège du diacre près de celui du président de l'assemblée. Quant aux autres ministres laïcs, on disposera de leur siège de manière à les distinguer clairement des sièges du clergé et pour qu'ils puissent accomplir facilement leur fonction. Alors, il est toujours conseillé. Le paire à apricher pour qu'on soit capable de soutenir un support pour le pantalon que le monde est dans un spectacle. Il y a un show. Mais nous ne connaissons pas toutes les paroles. Très souvent, paroles qui sont dans des milieux qui sont très difficiles, nous ne connaissons pas des équipements, des matériels qui permettent de respecter les normes liturgiques. Nous connaissons énormément, nous sommes formés pour ça, mais des fois, les situations qui sont obligées, si on n'a pas besoin d'un micro, c'est toujours très difficile pour le point de se faire. Mais vous pouvez vous mettre un peu de côté là, et puis vous l'apprécie d'un micro, ou bien vous l'appréciez, paroles de bonjour, vous l'avez toujours senti mal à l'aise. Nous ne pouvons pas rappeler Fidelio. En gros, il n'est pas là pour les campers pour faire ça ou les animations sur eux. Il n'est pas fait pour ça. En gros, il n'est pas là pour les prêchers, les paroles de la prière universelle, et ou bien exotètes, si on nous soutenent de la, ou bien gen kekfouat ou nous konwè, yo kampe yap fè, l'Itani yon, sou ambon. Frem avec semyo, nan premier parti ya, se sa, nou de genyen pou nou, pou nou wè. L'autre aspect, nou pou al abode pou nou kapab fini, les pères par exemple, nan ma célébration, l'elle dit, le seigneur soit avec vous, ou bien évèque l'a dit, la paix soit avec vous. Se yon salutation, qui signifie également, bonjour. L'épère a dit, le seigneur soit avec vous, et puis après ça l'a dit, frère m'avec semyo bonjour, se yon doublé. Mais, si l'il dit, le seigneur soit avec vous, se salue, salue, assemblée, et après si l'il dit, peu bonjour, bonjour, l'il n'y a pas un péché mortel, mais, des fois, fidélio, ou fidélio qui dépose une question, l'il dit, mon père, m'ou remarqué, ou même l'oub célébré, ou a chum di mon yo, bonjour, et même tout repond nos questions, nan émission, l'épère a dit, le seigneur soit avec vous, se salue, le salue, assemblée, et l'évèque la dit, la paix soit avec vous, se salue, l'il salue, assemblée, l'épère, on passe, ou a vive l'émission, et puis, ou pape fâché, l'il dit, le seigneur soit avec vous, et puis, ou a bouemba oblige, di bonjour, et l'il dit, le seigneur soit avec vous, non di bonjour, l'il s'en double, mais en même temps, l'il n'y a pas un péché, mortel, c'est ça, noue, nan, pour une partie, et, nan, pour nous, ababouer, ensemble, text, 16e dimanche, tant ordinaire, nan, année, liturgie, à, merci pour attention, merci pour, écout, nous. Frère, Marek, Chamyon, nous, tourner, pour deuxième, dimanche, deuxième partie, émission, an, on s'outroule, yanti, oubrique, liturgie, et, qui, ap, aide, non, comprenne, sans célébration, yon, et, nan, pront, tri, d'emblée, nan, text, liturgie, 16e dimanche, tant ordinaire, que, ne, j'enni, nan, livre, de la sagesse, chapitre 12, verset 13, et, nan, gen, pour, méditer, également, nan, verset 16, bon, et, vénin, verset 19, on va aller, très rapide, parce qu'il a approuvé son nom, alors, j'ai parlé de sagesse, yon, attribué, livre, de la sagesse, là, avec, Salomon, et, qui était, un juif, Alexandrie, et, nous, je vais rappeler, fidélio, n'a pas été, si, précision, sa, le, la Bible, a parlé, de, la sagesse, surtout, pour, chrétien, yo, yo, et, sagès, la, comme, yon, ton, ki, vini, direk, teman, de, bon, di, 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 yon, 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 Et savant, c'est la sagesse tant qu'il y a l'intelligence philosophique, la connaissance philosophique comme l'amour de la sagesse. La morale est la, comme le comportement. Dans le chapitre 12, verset 13, et dans le méditer également, verset 16, verset 19, bref, le texte a nous relater deux grands thèmes. Nous avons cité, nous avons aidé à nous méditer pour nous comprendre. Cela s'est lié à la foi juive et en même temps, nous avons montré la puissance du bon Dieu et la bonté de Dieu. Nous avons montré que le bon Dieu qui prend soin de tout ça, Jésus, Dieu qui prend soin de tout choses, alors Dieu gérkan wir toutes et nous syndes, Dieu qui agit bien, toujours emparatement, Dieu qui agit bien, Dieu agit bien maisOOK, Dieu yang est au compte, Jésus bon Dieu a pas agi sous émotion, c'est pour ça qu'on invite nous tous et nous chacun pour nous vivre l'aspect miséricorde dans la façon d'avoir agi, dans la façon d'appeler, dans la façon d'apprendre des décisions. Dans le psalm 425, entre parenthèses 426, pour une numérotation grecque, il y a évoqué le même aspect dans la première façon de la Bible. La première façon de la Bible est évoqué, car nous parlons de la grandeur et de la puissance de Dieu, et nous rentrons dans la même logique. La parle nous également de grandeur et de la puissance de Dieu, la montre yon bon Dieu qui gagne en pile tendresse, yon bon Dieu qui gagne en pile miséricorde, yon bon Dieu qui gagne en pile patience. Il est lent à la kolère, il est plein d'amour. Son amour se renouvelle chaque matin. C'est même l'idée qui traverse dans la Bible. C'est peut-être ça, et c'est toujours bon d'être dans le comité liturgique, puis yon ne peut pas négliger tout le monde. Il y a parfois paroles bon Dieu qui gagne en pile, il y a parfois des paroles de Dieu qui gagne en pile. Ça veut dire, même importance pour l'électeur qui gagne, et c'est même l'importance également pour le monde qui gagne. Si nous comprenons, nous sommes là, nous comprenons également pour le monde de la Bible, et nous sommes là, nous comprenons l'évangile. C'est même l'idée qui est dégagée dans l'évangile. Yon bon Dieu qui gagne en miséricorde, yon bon Dieu qui prend patience ensemble avec nous, yon bon Dieu qui traite tout le monde, même les gens. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Mais avec ce mieux, nous公erons pour la dernière ligne droite. L'émission, nous sommes là, nous commédisons dans l'Empserie, en live Pham-Nam et en Suisse, il y a parfois la soirée. Nous pouvons méditer les 4 textes d'Empserie. La première lecture c'est le premier sur la Bible, l'Epsombe est la deuxième sur la Bible, la deuxième lecture c'est la troisième sur la Bible et l'Evangile est la quatrième sur la Bible. Nous allons méditer dans Romains chapitre 8 verset 6 et 27. Dans le 14ème dimanche, nous nous rappelons que Paul a fait une comparaison entre agit sur la mouvance de l'Esprit Saint et agit sur la mouvance de la chair. Si vous desez agit sur la mouvance de l'Esprit Saint, c'est un monde qui est toujours à la mouvance de l'Esprit Saint et agit sur la mouvance de la chair et compter sur la propre force. Fospar, de pour compter sur le fospar, ou capable de jouer. Dans le deuxième mot sur la Bible, Paul a défini l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a guide nous, c'est l'Esprit Saint qui a orienté nous, c'est l'Esprit Saint qui a prié nous, c'est l'Esprit Saint qui a parlé nous. Dans l'Evangile là, dans l'Evangile 15e dimanche que nous déjoignons dans le livre, Saint Matthieu, chapitre 13, pendant verset 1er, pour nous arriver verset 23. Il y a une parabole, une parabole qui a montré nous que Jésus qui a pris un statut agronome, qui a planté, qui a tombé dans le piquant, qui a tombé dans la roche, qui a tombé dans le grand chemin, qui a tombé dans la terre. Mais c'était une façon, pour Jésus, il a montré nous que, il n'y a pas fait différence, il n'y a pas fait exclusion. La parole de Dieu n'exclut personne. Par rapport à ce masal, vous, il n'y a pas fait exclusion. Et ce masal, il y a ce symbole, la vie. Son bon Dieu qui a montré la vie. Son bon Dieu qui a montré bonheur. Son bon Dieu qui a montré quelque chose. Et son fasson tout pour nous de investir dans la logique conversion. Et bien, l'evi n'y a avec yon lot. L'evi n'y a avec yon lot. Parabole dans 16e dimanche. Dans Matthieu, chapitre 13. dans le verset 24 et dans le verset 43, c'est un refrain de l'évangile et dans Matthieu chapitre 11 verset 24 à 43 et c'est suite l'évangile et qui montre que Jésus qui parle de Jésus qui a dit, qui a dit, il est un refrain, il est un refrain, il est un refrain de la parole, il est un refrain de l'évangile et qui a dit, il est un refrain, il est un refrain de la patience de Dieu Comment bon Dieu prenne patience avec nous ? Le livre a, il y a un mot grec, «zizanyan » qui signifie «zizany » et qui signifie «division » ou «mendiskoy ». Ça veut dire, je veux nous prenons «zizanyan » tant qu'il y a la vie qui est en trouble, tant qu'il y a la vie qui est en bouleverse. Eh bien, dans dix fe, Jésus, il y a un mot grec. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501